Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Tony et Léon conseil de vétérinaire. Comme vous le voyez ici, épisode pour nos poules. Comment ma poule digère-t-elle ? Puisque vous le savez, les poules n'ont pas de dents. Quelle conséquence ça a pour une poule de ne pas avoir de dents ? Sur le plan de sa morphologie, sur le plan de sa santé et puis surtout comment se passe sa digestion. Bonne question. Et bien nous en parlons avec mon confrère vétérinaire, le docteur Minwin, spécialiste des nouveaux animaux de compagnie au CHV Frigis. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et chaque jour sur Instagram, une photo avec un conseil santé pour nos animaux. Et chaque semaine, une vidéo de conseil santé. Alors suivez-moi. Bonjour Min. Bonjour Valet. Je te remercie de m'accueillir dans ton service NAC à Frigis. Alors aujourd'hui, dis-moi, les poules n'ont toujours pas de dents, on est d'accord ? Et non, les poules n'ont toujours pas de dents, c'est vrai. Alors je voudrais parler avec toi de, justement, la digestion chez les poules, sachant qu'elles n'ont pas de dents. Eh bien, c'est très intéressant. C'est beaucoup moins innocent qu'on ne le pense. En fait, le fait que les oiseaux, de manière générale, n'ont pas de dents, c'est lié à une adaptation, figure-toi, au vol. Donc le fait de voler, ça sous-tend que ta mâchoire soit légère et que ton crâne soit léger pour pouvoir, justement, prendre de la hauteur. D'accord ? Et donc, le problème, c'est que dans notre tête, dans notre mâchoire, ce qui pèse le plus lourd, finalement, c'est nos dents et les muscles qui nous servent à la mastication. Donc, les oiseaux se sont un peu débarrassés de tout ça pour alléger le poids de leur crâne et leur permettre de voler. Alors justement, là, vous l'aurez appris, c'était une explication quand même assez passionnante, Min, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient pensé à ça, quand même. Non, c'est sûr. Mais, qui ne dit pas de dents, dit qu'il faut bien qu'il y ait quand même un broyage mécanique des aliments. Eh oui, comme pour tous les animaux, on essaye, la nourriture, elle doit être mastiquée. Alors, comment ça se passe chez la poule ? Eh bien, c'est que la mastication, elle va avoir lieu non pas dans la bouche, mais beaucoup, beaucoup plus loin, dans l'estomac. Et c'est pour ça que les poules ont des espèces de petites pierres à l'intérieur de l'estomac, à l'intérieur du gésier. Et c'est là où se fait le broyage mécanique. Alors, c'est ça, ce qu'on appelle le grit aussi, ce qu'on a besoin de leur apporter ? Exactement. C'est ce qu'on appelle le grit, c'est cette espèce de petit gravier qu'on met au sol dans la basse cour et qu'elles vont venir picorer. Donc ça, c'est important de leur en donner, d'en mettre à disposition. Ça, c'est super important parce que tu vois, c'est ça qui va permettre la digestion. C'est ça ce qui va permettre de concasser les graines dans l'estomac. C'est l'apport de ces particules qui, bon, au-delà du fait qu'elles sont abrasives et qu'elles ont un rôle de concassage, elles vont apporter aussi du calcium et des mignons. Alors, juste une question. Tu parlais d'estomac. Les poules, elles ont des sucs gastriques ou pas comme nous ? Oui, alors c'est un petit peu différent. Tu vois, en fait, avant d'être broyé dans l'estomac mécanique, dans le gésier, il y a une partie de l'estomac qui s'appelle le proventricule. Et donc, c'est dans ce proventricule qu'a lieu la digestion chimique. Et puis après, les aliments tombent dans le gésier, dans le ventricule, où a lieu la digestion mécanique. Donc, c'est un peu à l'inverse de nous. Oui, tu parlais de gritte et d'en mettre sur le sol. Alors, il y a ce gritte qu'on peut acheter dans le commerce. Mais tu m'avais dit aussi, il faut bien faire attention à avoir un jardin bien entretenu. Ah oui, parce qu'en fait, quand tu donnes du gritte à une poule, bah oui, effectivement, elle va venir picorer. C'est pas mal aussi de mettre des coquilles d'huîtres, parce que ça va apporter le calcium. Mais il faut faire très, très attention à tout ce qui est particules métalliques, tout ce qui brille un petit peu. Parce que ça, les poules, elles vont très facilement le prendre pour un petit bout de pierre, un petit bout de caillou. et elles vont venir avaler éventuellement un clou, une vis, un boulon. Donc, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de particules en métal, parce qu'elles peuvent s'intoxiquer du coup avec le métal. C'est très, très fréquent chez la poule. D'accord. Donc, tu disais les coquilles d'huîtres, pour la fabrication, avec base de calcium, pour la fabrication de l'œuf, pour envoyer notre épisode qu'on a tourné avec Mine, justement, sur tout savoir sur l'œuf de la poule. Mine, on a passé le jabon, on arrive au gésier. Oui. Quelle est la particularité de la digestion dans le gésier ? Parce que parfois, ça peut mal se vidanger, ce gésier. Oui, en fait, tu vois, le truc, c'est que dans le gésier, le gésier, c'est un muscle, tu vois, qui concasse les graines. Et ce muscle, il faut qu'il soit entraîné. D'accord ? Donc, si ta poule, elle n'a pas eu de gritte, le muscle, en fait, de l'estomac n'a pas eu le temps de se muscler. Et donc, elle n'est pas capable de digérer des particules un peu plus dures. Donc, ça, c'est important que ce soit bien malaxé pour que les aliments aillent ensuite dans l'intestin et dans le sécum, car les poules ont aussi un sécum, où a lieu une digestion un peu plus lente, une fermentation, et puis, finalement, aboutissent les fientes. Mais alors, à quoi sert le jabot de la poule ? Eh bien, on en parlait tout à l'heure. En fait, le jabot, c'est encore le saignement avant le proventricule. D'accord ? Donc, il faut imaginer que les oiseaux, c'est un petit peu monté à l'envers. Ça va dans la bouche. Ensuite, ça va dans le jabot. Ensuite, ça va dans le proventricule, le ventricule, et après l'intestin, le sécum, et puis les fientes. Donc, le jabot, finalement, c'est le premier secteur. C'est une espèce de poche de l'osophage, parce que comme les oiseaux n'ont pas besoin de mastiquer, ils mangent, ils mangent, ils mangent très vite, et ils accumulent très, très vite de la nourriture. Et c'est cette espèce de poche qu'on sent, là, à la base, du coup, quand les poules viennent de manger. D'accord. Bon, en tout cas, Mille, déjà, le fait que les poules n'aient pas dedans, le bon point, c'est qu'il n'y a pas de problème dentaire, il n'y a pas besoin de les brosser tous les jours. Exactement. Mais sur le plan de la santé, le fait qu'une poule n'ait pas dedans, ça a quelle particularité pour une poule ? En fait, le fait qu'elle n'ait pas dedans, ça fait que le bec, d'une part, est très fragile. D'accord ? Donc, il peut être soumis à des chocs, il peut être soumis à des déformations. Et l'autre chose, c'est qu'elles avalent les choses en entier. D'accord ? Elles ne les broient pas. Donc, parfois, notamment en hiver, quand elles mangent beaucoup de fourrage ou des choses comme ça, elles peuvent rester bloquées avec une boule de paille ou une boule de foin dans le jabot et ça peut rester bloqué vraiment dans le jabot. Quand le jabot est bloqué, Mine, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ouais, ça, ça arrive. Donc, comme je te disais, quand il y a de la paille ou des choses qui s'accumulent, la première des choses, déjà, c'est de bien l'hydrater. Parce que quand ça bloque comme ça, la poule, elle a du mal à s'alimenter, forcément, puisque ça bloque. Mais du coup, elle ne s'hydrate pas. Donc, le plus important, c'est déjà de bien l'hydrater pour ramollir au maximum cette masse. Et puis après, il faut la masser pour essayer de faire partir et de ramollir un petit peu ce magma de nourriture. Et puis après, quand vraiment, c'est vraiment bloqué, bloqué, parfois, il faut consulter, malheureusement. D'accord. Bon, ben, écoute. En tout cas, je te remercie beaucoup pour toutes tes infos hyper intéressantes. Vous l'aurez compris, les poules ne l'ont toujours pas dedans. mais vous aurez compris en tout cas pourquoi c'est intéressant pour elles sur le plan de leur morphologie, l'impact que ça a au niveau de la santé et de leur digestion. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, partager et abonner à la chaîne YouTube Tony et Lyon si ce n'est pas encore prêt. Et puis, laissez-nous un petit commentaire sur vos poules si vous en avez concernant ce sujet. À très vite et merci beaucoup, Mine. Merci, Valérie. Sous-titrage ST' 501